Ok, allez là je joue sérieusement, on a les pièces noires là contre un joueur israélien, c'est ça hein, bien joué Jo, allez Sicilienne, let's go. On en a joué deux hier, des Siciliennes, KF3, KLC6, je vais jouer un peu plus vite aussi là, allez on va gagner un peu les games. Ok, Fou B5 comme hier, G6, Fou prend, ça ça a été joué hier sur la chaîne, ok Rock on a l'autre ligne, je l'ai rencontré à Budapest ça, contre la joueuse indienne. C'est là, Road to GM, son père me suit aux chiottes, et maintenant Fou prend C6, ok donc, D prend C6, et là c'est la ligne presque de tout à l'heure, mais Rock c'est un coup qui est un peu prématuré a priori. Rock c'est un coup un peu prématuré, je vais jouer KF6, parce que c'est pas trop flexible, Namik par exemple m'avait joué Grand Rock. Ok, H3, je vais jouer KD7, la ligne que j'ai jouée, Fou E3 peut-être. Donc KC3, ok, fort bien, E5. Donc là en général c'est de cette manière qu'on joue d'ailleurs, ok Fou E3, et là je veux reculer mon KC, donc je vais jouer B6. D6, probablement Dame D2 menace, Fou H6, alors je suis pas sûr d'avoir profité de l'ordre de coup avec Petit Rock rapide. Mais peut-être que je peux pas vraiment en profiter, on va regarder après. H6, évidemment je l'ai expliqué hier pour empêcher Fou H6, et on va voir si j'ai retenu la leçon d'hier. Non mais ok, Joe Sox, je vous explique pourquoi j'ai mis des matants. Non mais là, à partir de ce soir, il y a des trucs de fou qui vont sortir, vous êtes pas prêts. Cavalier H2, Cavalier H2. J'arrête mes conneries. Cavalier H2 pour jouer F4. Donc là, on fait Cavalier F8, évidemment, il va jouer F4, on prend, c'est la même game qu'il y a. Donc j'adore. Sur TikTok ce soir, il y a une anecdote qui sort, ça va être incroyable. Merci Space. Un grand merci à Space Baboon. On prend F4, évidemment, pour soutenir les imitations. Fou prend. Et ici, on joue Cavalier. En E6, attaque le fou, c'est la même partie qu'hier. Pourquoi j'ai mis 1 minute 20 pour jouer ça ? Je ne sais pas, Dame G5, et hier le mec a fait, Dame prend G5, c'est une faute. On avait joué à H3, G5 avec une bonne position, et la grosse erreur, on va la voir après. J'aimerais bien qu'il me répète ça, mais ok, évidemment, il va changer. Normalement, le coup, c'est Dame E1, je crois. J'ai froid, en fait. L'idée, c'est quoi ? Déjà, comme dirait Marc, si on regarde le rapport matériel, on a un avantage qualitatif sur les cases blanches. Fou et Cavalier, contre deux Cavaliers blancs. Vas-y, les gars, il faut vraiment que je m'entraîne. D'ailleurs, cette vidéo, je ne sais pas si je vais réussir à la faire. Ouh ! Il refait comme hier. Dame prend G5, on clique, H prend G5 instant. Je crois que c'était A4 qui a été joué hier. Qu'est-ce qui n'était pas aujourd'hui ? Pardon, Jokiller, je n'ai pas compris. Ouais, l'orthophoniste ne va pas kiffer si j'imite Cavalier. D'ailleurs, l'orthophoniste, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. J'ai repris rendez-vous pour lundi prochain. Surtout si je me mets à live tous les jours. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il peut faire ? En fait, moi, mon plan, c'est Cavalier D4, clairement. Comme j'avais joué, d'ailleurs. Jusqu'à présent, tout est parfait. A4, la partie, c'était Cavalier D4, Tour F2. Et là, j'avais joué l'erreur fou E6, d'ailleurs. C'est la miniature de la vidéo. Au lieu de jouer le bon coup F5. On va voir. Donc là, clairement, en fait, ce que j'ai compris dans cette position-là de Rosso Limon, c'est que F5, c'est un coup qu'on a envie de jouer. Il y a les D4, puis F5. Et on n'est pas obligé de sortir ce fond aussi. Ça ne sert un peu à rien. C'est juste un coup de développement pour développer, mais ça ne sert à rien. Ce n'était pas aujourd'hui la game où on m'a joué ça ? Non, non, c'était hier. Ah, mais là, il a joué un coup, pardon. Il a joué Cavalier F3. OK, bon, bah, Cavalier F3. Ah, OK, je ne peux pas jouer Cavalier là parce qu'il prend là, c'est ça ? Mais par exemple, je peux jouer peut-être F5, en fait, là. F5 pour F4. Peut-être que je peux le jouer. Parce que Cavalier D4, Cavalier prend. Cavalier prend C2. Il prend F7. Ça n'a pas l'air dingue pour moi, ça. Est-ce que j'ai d'autres idées ? A priori, non. F5, c'est un coup ou pas ? OK. F5, qu'est-ce qu'il fait ? S'il fait pion, prend, pion, prend, tour E1. Il menacera Cavalier prend G5. Je fais Roi F7, par exemple. Il a Cavalier E5. Là, non, ça n'a pas l'air dingo, là, non ? Je n'ai pas l'impression que ça a l'air dingue, en fait. OK, intéressant. Normalement, vu le rapport matériel, je peux mettre tous mes pions comme ça sur noir. Mais OK, on a vu quand même que le plan, c'était plutôt F5. Alors, F5, pion, prend, pion, prend. Souvent, je m'arrête trop tôt, je vois des fantômes. OK, tour ici. Ouais, mais il y a Cavalier E5 qui a... Par exemple, OK, je fais Roi F8, on va dire. F5 ou Cavalier E5, je suis à l'impression que je suis trop en retard de développement. Je n'aime pas trop ça. Sinon, je peux roquer, peut-être. Ah, je peux roquer, en fait. Je peux roquer et je vais jouer F5. Mais oui, c'est bien, roc. Les gars, roc, c'est très bien, en fait, non ? Roc, et maintenant, je n'ai plus de soucis. Et je veux F5, F4 ou un truc comme ça. F5, en tout cas. D'ailleurs, je menace peut-être même Cavalier D4. Maintenant, sur qu'elle prend G5, je prends C2. Et j'ai ouvert la position et il n'a plus de qu'elle prend F7. À mon avis, roc, c'est le meilleur coup. Mais non, tu n'es pas sérieux ? Offset C. C'est quoi, ce manga, là, sur les échecs ? C'est Blitz ? F5, un coup puissant. Ok, donc lui, il fait fou E5. Il veut échanger la bishop paire. Ok, pourquoi pas. Déjà, je peux faire F6, les gars. Déjà, F6. Il bouge le fou. Et après, F5, j'ai gagné un temps, en fait, non ? F6. Fou D6, c'est con, non ? Je pense. Ah, quoique, c'est peut-être pas con. Si, c'est con. C'est con ou c'est pas con ? Tour D8, E5. Je ne sais pas si c'est con ou pas. Pion prend, fou prend. Prend, cavalier, prend. Cavalier ici. Putain, c'est dur, toutes ces transformations. Je ne sais pas, en fait. Là, je ne sais pas trop. J'ai vraiment peu d'expérience et je sens que je ne les joue pas bien, ces poses. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ? Cavalier, non, qu'est-ce que je dois faire ? Maintenant, cavalier D4, fou prend, roi prend, cavalier prend G5, cavalier prend ici. Je suis un peu mieux encore. Cavalier D4 a l'air bien. Parce que F6... Ah, mais F6, il aurait pu jouer fou D6 direct. Cavalier D4, je pense. Ok, il faut que je joue quand même. Il ne faut pas que j'oublie que c'est des parties rapides. Cavalier D4 vendu. Blitz, moi, je ne l'ai pas lu, mais je l'avais offert à une petite gamine et elle avait kiffé à fond. Une gamine de 10-12 ans. Je peux prendre ici intermédiaire ou pas ? C'est une vraie question. Est-ce que je prends intermédiaire échec ou pas ? Ou est-ce que je fais juste roi prend ? J'ai envie plutôt de faire roi prend. S'il prend, je prends. S'il prend, je prends. S'il prend, je prends. En fait, le pion de D3 devient faible. Je vais pouvoir le taper avec fou A6. Donc, il fait tour F2. Au moins, si je prends là, j'ai déjà gagné un temps. Et je pense que je vais prendre. Là, je n'ai plus trop le choix. Ah, j'ai peut-être G4. J'ai peut-être G4, les amis. G4, je dédouble mon pion. G4, s'il fait cavalier prend, c'est pion prend. G4, s'il fait pion prend, c'est fou. Ok, G4 vendu. Bon, on la joue mieux qu'hier déjà. On la joue mieux qu'hier. En fait, mon objectif, mon rêve, ce serait que mon fou devienne une pièce mineure supérieure à un de ses cavaliers. Par exemple, après l'échange ici, cavalier prend des 4, pion prend des 4. La structure fait que je vais avoir le levier C4 sur case blanche. La position va s'ouvrir, il y a des pions sur les deux ailes et mon fou peut être meilleur que son cavalier. Surtout si son cavalier n'a pas de case stable. Et remarquez bien que dans cette position, il n'y a pas de case stable pour les cavaliers. Parce que j'ai une... Ok, donc il joue ça. Ah, ok, non, non, c'est pas dingo, ça. Juste je recule ici. Fou aussi, je vais accélérer un peu. Il n'y a pas de case stable, non ? Cette case n'est pas stable pour le cavalier. Je peux jouer F6 par exemple ici. Pourquoi pas F6 ? F6, je mets mes pions sur noir. Qu'est-ce qu'il fait ? Défendu deux fois. Ok. Son cavalier n'a toujours pas de bonne case. Alors je peux peut-être... Là, je commence à réfléchir à des... Soit tour ici. Tour ici, ça a l'air pas mal. Ou j'envoie les pins. Mais non, sur les pins... Non, ok, tour D8, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il menace cavalier G5 ? Non, je prendrais. Est-ce qu'il menace pion E5 ? Non, je prendrais en F3 et je prendrais ensuite en E5. Ok. Enfin, une partie sérieuse. Ah oui, il faut peut-être changer le titre du live. Effectivement, c'est une très bonne idée. Partie commentée en 10 minutes. Merci beaucoup. Salut et Wasm, bienvenue. Les gars, on a une super pause. Je suis super content, putain. Tous les jours, 5 fois par semaine. Live de... Ah oui, alors... Ouais, de 18 à 20 heures, les gars. Ok, il met ses pions sur blanc. C'est plutôt très normal. Comment je continue ? Il empêche C4, c'est bien joué. Comment je continue ? Est-ce que je fais G5 ? Mais là, je donne la case F5, donc sans doute pas. Est-ce que je fais B5 pour C4 ? Comment je continue ici ? B5 pour C4 ou pas ? C'est mon seul levier, non ? B5, qu'est-ce qu'il va faire ? J'ai peur de m'affaiblir, mais je vais le tenter. B5 et après, je fais C4. Ok, je le tente. J'avais regretté contre Namig de jouer ce coup, mais ok, ici... En fait, je mets mes pions sur blanc, donc... Mais mon idée, c'est de faire C4. Si j'arrive à faire C4, la position s'ouvre potentiellement. Est-ce que j'ai raté une séquence tactique ? Je crois... Ah, peut-être cavalier prend... Non, pion prend et j'attaque le caval. Donc, il n'a pas le temps pour E5, cavalier, E4. Road to Z-Event. Ouais, ça stream tous les jours. Z-Event, les gars. Z-Event... Faut avoir énormément de viewers. Non, c'est quoi les critères, d'ailleurs, pour faire le Z-Event ? Les gars, vous êtes chauds, les gars. Vous m'envoyez déjà au Z-Event. Ça fait deux jours que je stream. Et les gars, ils m'envoient au Z-Event parce que j'ai fait deux, trois imitations. Ah, je vais imiter les streamers. C'est Zerator qui choisit. Ah, OK. Je ne sais pas qui c'est Zerator. Enfin, je sais que c'est un streamer, mais je crois que je n'ai jamais regardé un de ses lives. Si je vais au Z-Event un jour, c'est sûr que j'emmène Azu, quand même. Parce que lui, je pense que c'était un rêve caché d'aller au Z-Event. Merci beaucoup, Alstek. Alors, on ne va pas gaspiller ces précieuses mirages. Je peux prendre ici, là. On a la structure dont j'avais parlé tout à l'heure. Regardez, avec le levier ici. Alors, il veut peut-être cavalier là, mais ça ne m'a pas l'air d'être très dangereux. Alors, attendez. C5 ? Oui, C5. Je ne réfléchis même pas, en fait. Les gars, cette partie, c'est une masterclass, pour l'instant, positionnellement. Je crois. Pour l'instant, je suis à plus de 90 de précision. Ouais, mais j'ai quelqu'un pour l'Euro22000. Mais d'abord, je veux faire le deuil de Azu. Non, mais il n'y a que... Il y a vraiment une personne, je pense, qui devrait reprendre ce flambeau, qui n'arrivera probablement jamais à 2000. Bon, Azu, de toute façon, un jour, il reviendra, je pense, finir son road to 2000. C'est le premier indépendant français zérateur. Ah, incroyable. Ouais, exactement, Stone. C'est le fameux Vincep. Si vous voulez le voir, il faut venir au stage d'été. Vincep, c'est le seul digne successeur. Non, non, c'est pas mon frère. C'est un de mes... Non, Yun, ça y est, il a commencé à travailler en tant qu'ingénieur et tout. Genre, fin de carrière pour Yun. Yun, il est déjà quasi 2000 en plus. Peut-être pas 2000 quand même, j'abuse un peu. Ah, on peut jouer B4 avec le plan A5-A4. Mais attendez, le cavalier, il va aller où en fait ? Ah, je peux lui faire B4. Ou je peux lui faire A5 d'abord. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Ah, mais... Non, ok, B4, il ferait A4. Et si je prends, il fait tour ici. Ça serait une grosse erreur en fait. Ça serait une énorme erreur. Ok, allez mon jeu. F5 pour ouvrir la pose. Qu'est-ce que je dois jouer ? C4. Ok, je vais faire tour F7. Je vais faire un coup un peu neutre. Ça me permet de... Quand je joue C4, pion prend, pion prend, de garder la case B7. Ah, par contre, j'ai coupé... Ah, le con ! Ah, j'ai fait le con ! Putain ! Tour F7, merde, c'était nul. Ah, je perds mon avantage. Il fallait que je garde la case pour mon fou. Les gars, il faut que je joue un peu plus vite à l'avenir. Et là, je menace fou F7. Il va prendre. Putain, quel dommage. C'était une très belle partie. Ok, c'est pas très grave. Ça va faire une finale de tour intéressante. D'ailleurs, il a une faiblesse en A2 potentiellement. Attention, souvent, après une erreur, il y a une autre erreur qui suit. Il faut que je sois très vigilant. Cavalier prend, tour prend. Cette finale de tour, elle est un peu mieux pour moi. On est d'accord. J'ai le levier en C4. J'ai plus d'espace. Mon roi est plus centralisé. Il y a la faiblesse en A2 que je vais aller taper tout de suite, d'ailleurs. Allez. Il veut E5 ou pas ? Attendez. Est-ce qu'il veut E5 ? Ok. Il veut peut-être E5. Alors, je mets la tour là. Comme ça, si je joue E5, je fais tour prend. Je défends ici. Maintenant, il veut G5. Et là, je fais tour E5. Ok, parfait. Et là, tour A6. Ok, j'ai le setup. J'ai le bon setup, les gars. 56 secondes. Ah, mais je ne peux pas bouffer là. Parce qu'il bouffe là. Mais je bouffe là, échec. Ah, putain. Merde. Aïe. Je ne trouve pas là. Il n'y a pas d'incrément. Ça va flag. Ça va flag, les gars. C4 ou pas un jour ? Euh, shit. Ok, bien joué ça. Tour A6. Très bien joué, tour A6. Je le cloue. Je le force à avancer. Maintenant, je veux C4. Ok, les gars. Ça prend le dessus. Par contre, j'ai 10 secondes de moins. Il faut que je clique. Je ne vais pas me faire mater. Je vais aller là. Il n'y a pas de maths. Ok, je suis en train de prendre le dessus. Je crois. Ok. What ? Ce n'est pas maths, ça ? Non. Putain, c'est moi qui vais me faire mater. What ? Je veux le G5 maths. Je crois que c'est imparable, non ? Putain, il a encore ça, le salaud. Je veux tour H4 maths. Let's go. Let's go. Ah, ça monte en rapide. En rapide, ça monte. Ok, les gars. C'était une très belle partie. Regardons le bilan. À votre avis, on a joué à combien de précisions ? What is the precision ? Eh, les gars, il nous manque trois subs et vendredi, on se fait un live. Je joue contre les abonnés. Bon, on va les avoir d'ici vendredi, vu que je live tous les jours. Donc, vendredi, prenez note. Vous pensez que j'ai joué ? Ouais, je pense que j'étais bien parti, mais je crois que le début est très bien. Et ensuite, c'est un peu parti en cacahuète. 89, quand même. C'est honnête. C'est très honnête. J'aime bien faire au-dessus de 90. Ok, ça, c'est la même game qu'il y a sur la chaîne YouTube. Attendez, on va aller checker la théorie, quand même, parce que... C'est quoi ce truc de Dame-Pron G5, là, que tout le monde me joue ? Normalement, c'est Dame-E. Oh non ! Pourquoi c'est une gaffe ? Ah, c'est une gaffe à cause de fou D6. Attaque la tour, suivi de E5. Il fallait jouer cavalier D4. Et moi, je n'ai pas joué ça à cause de cavalier Pron G5. Ah, j'ai raté le coup intermédiaire ici. F6, j'ai raté ça. Cavalier F3. Et oui, j'ai créé la faiblesse ici. Ah, quelle erreur ? Ah, le calcul trop approximatif. Cavalier ici, cavalier là. Là, j'ai regardé que Calé-Pron C2, mais non, il y a aussi coup forcé F6. Aïe, aïe, aïe. Et Rogue, du coup, c'est pas terrible à cause de E5, tout simplement. E5, et je suis fixé. Je suis fixé après E5. Oui, c'est vrai qu'après E5, j'ai une structure merdique, en fait. Il va pouvoir faire tour E1, cavalier ici, cavalier ici. Et oui, en fait, ce n'était pas bien joué, ce que j'ai fait. Incroyable. Donc, c'était cavalier D4, oui. Évidemment, F5, ce n'était pas un coup F5. Non, OK. Bien vu Space Baboon, 89, très bien vu. Mais il faut mettre la virgule, frérot. Sinon, c'est trop facile. Fou E5, c'était une grosse gaffe. Donc, contre-gaffe. Cavalier là, c'est OK. Ça, c'était bien. Ça, c'était OK. Et là, on commence à être doucement mieux. B5 était OK. Et là, on commence à être doucement mieux. Eh, tour F7, quelle erreur. À cause un peu du manque de temps. Il fallait jouer tour E8, plutôt. Mais tour E8, il revient, non ? OK. Là, a priori, on répète. Il n'y a pas moyen de mettre un peu de pression dans cette position ? Avec tour D7, peut-être. Cavalier F4, fou F7. Waouh, G4. Je n'ai pas vu qu'il pouvait faire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il menace ? Si je fais, genre, je ne sais pas, tour C8. En mode, je vais te pousser C4. Roi G2. Et C4, ce n'est jamais un bon coup ? B prend, pion prend. Tour B5. Je prends. Pion prend. Il n'a pas beaucoup de faiblesse, en fait, mine de rien. La tour est bien placée. Le cavalier garde ici. OK. Égal. Égal.